Salut à tous, la team OL, Thomas M. Chaud pour OL Fan TV. Et oui, il fait beau à Lyon, il fait beau au centre d'entraînement de l'Olympique Lyonnais. Non, je déconne, à Sport dans la Ville, à Vez, pour ceux qui m'ont demandé, qui habitent à Lyon. C'est un super complexe sportif, d'ailleurs financé à partie par l'Olympique Lyonnais. C'est des terrains de foot five, c'est super bien, franchement. Moi, je viens régulièrement jouer là les samedis matins. Et là, on a joué avec les copains. Désolé encore une fois pour le maillot. Nos bourreaux masculins, mais grâce à l'équipe féminine, parce que je ne l'ai pas dit la semaine dernière, et félicitations à elle encore une fois, champions d'Europe. On a gagné la Ligue des champions, vous voyez, on n'est pas aussi nuls en masculin qu'au féminin. Ils sont meilleurs, enfin je ne sais pas si vous m'avez compris, bref. Les féminines sont beaucoup plus fortes que les masculins. Ça, c'est un truc incroyable du côté de l'OL. C'est qu'on est les rois d'Europe, voire les rois du monde. Je pense que l'équipe féminine de l'Olympique Lyonnais est parmi les meilleures du monde, voire la meilleure équipe du monde. Ça, c'est une véritable fierté. C'est une fierté de Jean-Michel Ola. Et franchement, c'est très, très légitime, parce que c'est une super équipe. Et je pense que d'ailleurs, pour la Coupe du monde féminine, il y a un bon paquet de nos Lyonnaises qui sont en équipe de France, comme c'est le cas aussi pour l'équipe de France masculine, qui aujourd'hui récupère pas mal de nos joueurs, que ce soit Fernand Mendy, que ce soit Tanguy Dombele, que ce soit Léo Dubois. C'est quand même plutôt pas mal. Ça ne nous était pas arrivé depuis un moment. Donc, plutôt satisfait de tout ça. Mais bref, voilà, c'est le dernier débrief, les gognes de la saison. Dernier débrief. Un match qui comptait pour du beurre hier entre Nîmes et l'Olympique Lyonnais. Un match insipide, soi-disant. Alors, c'est un match que je n'ai pas vu parce que j'étais au Groupama Stadium. Hier, j'étais au Groupama Stadium pour le concert de Ed Sheeran, qui était d'ailleurs un super concert. Vraiment, je vous recommande, si vous avez l'occasion d'aller voir Ed Sheeran, allez-y, allez-y, c'était super. Donc, je n'ai pas vu le dernier match de la saison, mais j'ai des potes qui étaient à Nîmes au Stade des Costières et qui m'ont dit que le jeu était dégueulasse, tout simplement. Que l'OL vraiment avait joué avec le frein à main, comme beaucoup de fois cette saison. Alors, je ne fais pas de statistiques, pas d'analyse statistique, parce que c'est anecdotique, je crois, ce dernier match qu'on a remporté sur le fil. Au final, 3 buts à 2. On a été mené à la mi-temps, 2 buts à 1. Et puis, je vais dire une chose, notre homme en forme a marqué quand même 2 buts. C'est Maxwell Cornet qui fait quand même une très, très belle fin de saison. Extrêmement réaliste face à la cage. Et puis, il faut aussi saluer Memphis Depaille. 10 buts, 10 passes décisives quand même sur 2 saisons consécutives. Et je crois qu'au niveau des stats, je crois que c'est du rarement vu à l'Olympique lyonnais. Ces statistiques sont quand même très, très bonnes pour Memphis Depaille qui fait, mine de rien, une bonne saison. Il avait été l'homme en forme de la fin d'exercice de l'année dernière. Eh bien, cette fois-ci, on peut le dire encore une fois, il a été bon. Très bon passeur, très bon créateur. Et à la conclusion, Maxwell Cornet. Maxwell Cornet quand même, chapeau à lui. Chapeau à lui, il sera sûrement vendu Maxwell Cornet. Et il a pris de la valeur. Ça c'est sûr, je suis un peu rouge. Ça montre que j'ai un petit peu couru quand même. Il a pris de la valeur Maxwell Cornet. C'est un joueur qu'on vendra aisément, je pense, dans une équipe du championnat anglais, je pense. Et puis, ce troisième but, il est l'auteur, le but gagnant à la 90e minute. Il est l'auteur de Tanguy Ndombele. Son premier but avec l'Olympique lyonnais en Ligue 1. Un joueur aussi, Tanguy Ndombele, qui devrait partir. Parce que c'est Bruno Genesio qui l'a confirmé un petit peu à demi-mot. En disant qu'il y avait certains joueurs qui allaient partir, que c'était leur dernier match. On pense aisément à Tanguy Ndombele. On pense à Maxwell Cornet. On peut penser aussi à Memphis Depay, à Ferland Mendy. Voilà, il avait mis l'équipe type, notre ami Bruno Genesio. C'était d'ailleurs le dernier match de Bruno Genesio. Un match vraiment à l'image de ce qu'il a proposé, ou ce que l'équipe a proposé depuis son arrivée à la tête de notre équipe. Une équipe à réaction, une équipe qui joue une mi-temps sur deux, une équipe qui bafoue, qui patauge dans son football, mais qui au final arrive à s'en sortir. Parce que, voilà, on est troisième, les Gones. On est troisième, on est qualifiés pour la Champions League, en tout cas les tours préliminaires de Champions League. Donc, c'est plutôt un objectif partiellement atteint, ou atteint, on peut le dire. Il y avait un beau parcours en Ligue des Champions. Je trouve qu'on a eu un parcours, évidemment, honnête en Ligue des Champions. Et puis, on s'est qualifiés pour la Champions League, comme je vous l'ai dit. Donc, c'est plutôt positif. J'en ai perdu ma petite pince, les Gones, je vais essayer de la remettre. Alors, attendez, voilà. C'est bon, tout est en direct, je ne coupe rien, évidemment. Je ne fais pas de montage, je fais des économies de montage. Bref, voilà, c'était vraiment le tour, le barou d'honneur pour pas mal de nos joueurs. Il y avait l'absence de Nabil Fekir. Nabil Fekir, ça a été confirmé par Jean-Michel Aulas. Il aura un bon de sortie, comme la saison dernière, mais un bon de sortie, je pense, beaucoup moins cher. On risque de le vendre vraiment pas du tout ce qu'on leur ait vendu la saison dernière à Liverpool. Il était estimé à 60 millions. Là, ça sera beaucoup moins. On parle de 25 à 30 millions d'euros. Il y a bien sûr le fait qu'il soit champion du monde, qui fait que ça rajoute un peu de millions dans les caisses. À qui sera-t-il vendu ? Sachant qu'il est très, très souvent blessé. Mais il a fait une saison moyenne, Nabil Fekir. Ça, on le dira dans le conseil de classe. Parce qu'évidemment, il y aura une vidéo avec, normalement, Jean-Paul, avec Lolo, qu'on va faire un conseil de classe. On va noter la saison de nos joueurs. On va dire ce qu'on en pense. On fera aussi une autre vidéo pour savoir qui doit-on garder absolument dans notre équipe, qui doit-on recruter, quel profil pourrait être intéressant pour notre équipe. Mais voilà, je reviens sur Nabil Fekir. Nabil Fekir, il nous aura quand même sauvé sur certains matchs. Il aura fait quelques très bons matchs, notamment contre Manchester City, à City. Et puis, je me le rappelle aussi, surtout en Ligue des Champions, face au Shakhtar Donetsk, quand c'était compliqué. Il a marqué un super but au Shakhtar. Voilà, donc, tout n'est pas si négatif. Il a été un intermittent du spectacle, mais comme beaucoup, beaucoup, beaucoup de joueurs, cette saison. Voilà, on clappe de fin, les guns, sur une saison compliquée, une saison tendue. Et clap de fin aussi, sur trois ans. Très compliqué aussi, relationnellement, avec Bruno Genesio, entre Bruno Genesio et les supporters. Beaucoup de critiques. Moi-même, moi le premier, j'ai beaucoup aimé de critiques contre Bruno Genesio. Mais bon, voilà, c'est la fin. Maintenant, il faut passer à autre chose, les guns. On passe sur une nouvelle session. Un nouveau coach, Silvino. Un nouveau directeur sportif. Tout nouveau. C'est Juninho. Jean-Michel Ola, ça dit qu'il arriverait lundi à Lyon, de Genesio. Donc ça, ça sera aussi l'occasion de faire une vidéo. Voir un peu ce que va dire Genesio pour sa présentation. Quels seront les grands axes de son métier, au final. Quelles vont être ses missions. Quelle sera sa relation avec Silvino. Voilà, il y aura beaucoup de choses à clarifier, évidemment. Et puis après, je pense qu'il y aura la présentation de Silvino. Mais ce sera peut-être un peu plus tard. Mais ça, on en saura plus dès lundi. Parce que les choses vont vraiment bouger. Dans le sens des départs aussi, comme je l'ai dit. Tanguy Ndombele, on n'en a pas parlé récemment. Mais il y a eu une rumeur que j'ai vue hier. Manchester United aurait proposé 40 millions pour Moussa Dembele. Ça aussi, ça va bouger. Je crois qu'il ne sera pas retenu en cas de grosse offre, Moussa Dembele. Et puis voilà, Tanguy Ndombele qui était annoncé du côté du Paris Saint-Germain. De la Juventus, voire de Tottenham. J'ai vu Tottenham quand même. Et puis, Ferland Mendy, ça devrait se faire dans les toutes premières heures du Mercato. Selon les journaux espagnols. Ça serait fait avec le Real Madrid. On parle d'une somme de 40 millions d'euros. Puis un autre départ qui est annoncé, c'est celui de Memphis Depay. Mais on aura aussi l'occasion d'en reparler. Voilà les Gones. Dernier débrief. Sans stats. Il y en a qui vont être contents quand même. Voilà, voilà. Dites-moi vous ce que vous avez pensé pour ceux qui ont vu le match contre Nîmes. Est-ce que ça a été pour vous un bon match au final ? Un match avec des émotions comme dirait Bruno Genesio. Un match où on s'est battu jusqu'à la fin. Et puis, on a gagné. On a gagné au Stade des Costières. On sait que ce n'est pas facile de gagner au Stade des Costières contre une valeureuse équipe de Nîmes. On finit avec 72 points. Donc, dites-moi tous les Gones qui vous avez aimé sur ce match. Est-ce que vous allez regretter d'ores et déjà ceux qui vont partir ? Voilà, dites-moi tous les Gones. D'ailleurs, félicitations à ceux qui avaient trouvé le score exact. Je crois que l'O, L-O, je crois, il me semble. Notre follower avait trouvé le score 3 buts à 2 pour l'Olympique Lyonnais. Félicitations à lui. Voilà les Gones. Merci en tout cas encore une fois à vous de votre fidélité. Merci, merci, merci de tous vos commentaires. Un gros pouce bleu si vous kiffez. Abonnez-vous, partagez, mettez la cloche aussi. Tous les Youtubers font ça. Mettez la cloche pour avoir les notifications de vidéos, bien évidemment. Même si la saison est terminée, bien évidemment, on reste connecté, les Gones. Il y aura beaucoup d'actualités à commenter. Ça va être vraiment très, très excitant, je pense, le début de saison, ce mercato, etc. Il y aura beaucoup de rebondissements. Donc, les Gones, ça ne s'arrête pas. Ce n'est pas parce qu'il n'y a plus de débriefs que ça s'arrête. Non, ça ne s'arrête pas. Merci à vous, en tout cas. On se tient au jus, les Gones. Très, très bon week-end à vous. Profitez, allez jouer au foot. Profitez, bref. Ciao, bye.